Salut c'est Dj, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de déballage, je viens juste de le recevoir, là j'allais filmer le déballage du Realme 5 Pro, donc ça sonné le facteur Honor 20S, voilà donc on va se le déballer de suite, je ferai les autres après, version 628, normalement couleur blanche, bon ça doit être je pense une version chinoise avec le multi-langue, le Play Store etc, on va voir ça, donc Honor 20S, donc on retrouve je crois dans les 200 euros, donc on a dans celui-ci, un verre trempé, bon je préfère maintenant les films hydrogel, c'est un peu plus sympa, allez là on retrouve directement le téléphone, ah ouais en blanc, ah il est tout froid, là c'est, donc l'arrière ça doit être bien du verre, les côtés allus, on va voir ça juste après, on va le poser là, je l'allume en même temps, on va se faire le tour du propriétaire juste après, voilà on va l'allumer là, ici, après on y retrouve quoi, l'extracteur Cartim, une petite coque en silicone, ça ça fait plaisir, donc on a directement de quoi le protéger, on va la mettre juste là, on va l'essayer après, des petits manuels, donc la boîte a déjà été ouverte, elle est plus sous-scellée, parce qu'à mon avis on a dû mettre la ROM globale dedans, un chargeur prise CN, on est sur du 5V 2A, bon on aura de la charge rapide, le petit adaptateur que j'aime pas trop, je préfère les autres envoyés par Trading Shenzhen, vraiment, là, ça c'est pas terrible, mais bon, il est là, adaptateur USB type C vers jack 3.5, donc on n'aura pas de connectique jack, et un câble USB type C, hop, donc le minimum dans la boîte, mais bon, on a de quoi le protéger, etc., on se fait de suite la coque, on va voir un petit peu ce que ça donne, bon, petite coque en silicone basique, de quoi le protéger, elle n'est pas trop trop épaisse, donc ça va bien, alors ce téléphone, donc c'est les versions avec les écrans troués, il faut que je m'apprenne ma petite chiffonnette ici, avec la caméra frontale ici, comme les Samsung S10, dessous on y retrouve le type C, le haut-parleur, le micro, sur la partie gauche, le tiroir SIM, hop, qu'on va ouvrir, donc on y retrouvera deux nano SIM, pas de carte SD, sur le haut, un port IRC, le micro d'ambiance ici, le haut-parleur juste là, on verra après si il y a une lettre de notification ou pas, le volume plus moins, et le bouton power qui fait office d'empreinte digitale, comme sur le Nord 20 Pro, d'ailleurs que j'avais pu tester, sur l'arrière, on y retrouve ici 48 mégapixels en AI Vision, avec trois caméras, donc je n'ai pas pris les détails encore, les caractéristiques, on le fera après lors du test, le modèle AL50, donc vous verrez ça aussi quand je ferai les détails du test, bon, mais là, normalement, ça on l'enlève, il y a une très belle couleur, j'aime bien ces couleurs, franchement, bleu comme, blanc comme ça, lacré et tout, avec les petits reflets, c'est juste magnifique, avec la peine noire ici, il est juste bien en main, on va voir ce que ça donne, donc qu'est-ce qu'ils nous ont mis ici, comme ROM, on a le Play Store, si je reste appuyé, on voit qu'on peut le désinstaller, donc il a été rajouté juste après, les paramètres, notification, batterie, digital, système, on va aller voir le langage, langage et input, langage et région, ajout de langue, ici, on pourra aller chercher, donc, le français, logiquement, ici, français, alors, YouShir, oui, je change, donc on a bien le français, et on pourra enlever l'anglais et le chinois, supprimer, ça c'est bon, hop là, donc là on a tout le français, bon, ils l'ont déjà donc configuré pour ça, on va se mettre un peu de luminosité, comme ça on va pouvoir voir l'écran, donc l'écran perforé ici en haut à gauche, il y a un film de poser dessus, un menton, ouais, raisonnable, respectable, on va voir par exemple, je l'ai, ah oui, mais moi j'ai tous mes paramètres sombres ici, on va aller dans Gmail pour voir, avec le Vivo V15 Pro, il est un peu plus gros, celui du Honor, mais ça reste, ça reste convenable, franchement, on verra donc toutes les caractéristiques après, on pourra les voir ici, donc quand même à propos du téléphone, donc c'est le YL, le AL50, Honor 20S, Android 9, version Magic UI 2.1.1, ça c'est bon, on est sur le Kirin 810, et je sais qu'il y avait, il y a peut-être deux modèles, 6Go de RAM, donc c'est bien le 628, jusque-là c'est bon, les mises à jour, système de navigation, tout ça, on verra après, franchement, la luminosité a l'air pas mal, on n'est que sur du LCD, on n'est pas sur, on n'est pas sur de la moled, donc ici, après le strict minimum, accepté, après on voit quand même qu'il n'y a pas de chinois qui traîne, il y a quelques petites applications, on verra ça après, alors on va aller sauver directement l'appareil photo, voir ce que ça donne, donc l'intelligence artificielle, c'est bon, là on est sur photo, on va aller dans paramètres, la résolution, donc on pourra mettre du 4-48 MP, ou du ultra clarté IA, ça c'est bon, donc on va se mettre ici, hop, ajouter un filigrane, oui, on peut ajouter un filigrane, aux normes, on ne peut pas le personnaliser, grille de composition, contrôle audio, ultra instantané, voilà, ça c'est bon, pourquoi pas, alors on va se faire, une première photo comme ça, ah merde j'ai fait quoi, ah ouais c'est pour l'ultra clarté, d'accord, et si on met, juste, 48 MP comme ça, on va faire comme ça, ici ça fait un peu plus sombre peut-être, sur le côté, hop, donc ici on peut désactiver ou non l'intelligence, mais on ne voit pas qu'il nous propose photo IA activée, de scène, bon après je suis en intérieur ou autre, donc on verra ce que ça donne, ensuite en mode photo, on a quoi, on aura du 1080p en 30 fps, c'est plutôt pas mal, on va se regarder le selfie, tac, le selfie ça a l'air plutôt pas mal, les paramètres selfie, là je suis en vidéo par contre, on va les mettre en photo, on va les mettre en photo, ok, en selfie, paramètres, résolution, on aura donc du, en 4 tiers du 32 mégapixels, pour le selfie, donc ça c'est plutôt bon, on va se faire une photo, on va la prendre comme ça, désactiver, ok, ok, donc on va avoir déjà les photos que j'ai prises, ça a l'air pas mal, là on est sur le 48 basique, ça a l'air plutôt propre, ici on voit mon S7 Edge bleu défoncé derrière, on voit bien la barbe, non franchement ça a l'air plutôt propre, ça a l'air assez sympa, donc on verra après ce que ça donne lors du test complet, voilà en tout cas un joli design, bouton power, on va se faire rouer le capteur d'empreinte de suite, ouais donc on va se rajouter l'empreinte, donc on va dans sécurité confidentialité, on va mettre identification via empreinte, on va choisir un autre mode de déverrouillage, je vais mettre un schéma, tac, tac, terminé, déverrouage de l'appareil, excédé au coffre-fort, placement du doigt, donc sur le côté, et il fonctionnait bien sur le 20 Pro, bon à défaut de l'avoir, je préfère l'avoir sur le côté, alors soit sous l'écran effectivement, ou soit sur le côté, je trouve que c'est plus joli maintenant d'avoir un design arrière, assez unis, sans trous de capteur d'empreinte en fait, il demande de faire les contours, donc on configure bien tout, ça c'est bon, reconnaissance faciale, alors on va la faire en même temps, activer l'activation de l'appareil en le soulevant, enregistrer un visage, accepté, paramétrage terminé, déverrouillage de l'écran éteint, poser le doigt juste dessus, donc allez, on va voir ce que ça donne, donc déjà, écran éteint, claque, on appuie, on le touche juste, franchement, et après ce qu'on a, il faudra activer, alors je vais faire avec l'autre doigt, il faut glisser vers le haut, donc il doit y avoir une autre solution pour la reconnaissance faciale, on va aller voir les paramètres, enregistrer un lock alternatif, une fois votre visage, vous pouvez simplement regarder l'écran, donc on peut activer en soulevant, déverrouillage, ah ouais, glissement, ça va être ici, dévouer directement, une fois que la reconnaissance faciale a réussi, glisser, hop, donc on va faire ici, luminosité, limitation, et ça c'est quoi, une fois votre visage enregistré, votre appareil peut être déverrouillé, simplement en regardant l'écran, par ailleurs le contenu, activer en soulevant, accepté, après il faudra aller voir s'il y a le, il faudra aller voir s'il y a le double tap, ce sera pas mal, hop, je soulève, ouais, ça fonctionne, donc je prends mon téléphone, je soulève, ouais, c'est rapide, ça fonctionne bien, l'empreinte aussi, donc c'est tout bon pour ce déballage de ce Honor 20S, donc on en verra plus lors du test, en tout cas il a une belle finition, un chromé, alu sur le côté, du vert derrière, etc, on verra après dans les caractéristiques, si on a du Gorilla, etc, ou pas, on a le type C, tout ça, c'est plutôt pas mal, et moi je suis assez fan des couleurs blanches, allez voilà, c'était la vidéo déballage de ce Honor 20S, on se retrouve bientôt pour le test, tchuss ! Sous-titrage ST' 501